Merci à notre amie Zied qui a présenté le flash de 18 heures et j'ai le grand plaisir comme à chaque fois de recevoir le docteur Mosfav Ergeny, général de division médecin, directeur général de la santé militaire. Bonsoir docteur. Bonsoir Madame Emel, il est toujours un plaisir d'être avec vous et avec les auditeurs de la chaîne Radio Tunisie, chaîne internationale. Merci infiniment, merci infiniment. Alors je voudrais d'abord commencer avec vous par parler de la première journée porte ouverte, première journée réussie, porte ouverte vaccination qui a eu lieu le 8 août dernier, donc le dimanche dernier. Est-ce qu'on peut juste rappeler le bilan et les chiffres de cette journée ? Très bien. Juste comme introduction pour mettre les choses, la situation dans son cadre, le contexte, avec la réussite des campagnes immobiles réalisées en commun entre la santé militaire et la santé publique et surtout la DSSB, les directions de soins de santé de base au niveau des gouverneurats, des matem-diètes, etc. Les gens de terrain aussi. On a formé des task forces, des équipes mobiles qui ont travaillé même la nuit, surtout dans la région de Tatawin, avec d'excellents résultats. Et les gens ont accepté et ne demandaient même pas quel type de vaccin puisqu'ils avaient confiance dans les équipes qui se déplaçaient. Et en une semaine, par exemple, à Tatawin, on avait fait 15 000 vaccinations. On a fait la même chose avec Billy aussi, à Kerouan, à Célienne, à Jeanne-Douba. Et donc, la vision, c'était de rapprocher le vaccin des gens, surtout ceux qui n'ont pas accès à Internet, qui ne sont pas habitués à faire des SMS ou qui n'ont pas même les moyens de se déplacer d'un petit patelin vers le centre du gouvernement. Il y a plein de personnes âgées, justement, qui ont des problèmes de mobilité et qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, on est allé chercher les gens chez eux. Et à partir de cette réussite qui a été décidée au cours d'une réunion avec le président le 5 juillet, il y a eu création de la cellule de crise, une salle d'opération de gestion de l'épidémie Covid sous la direction de la santé militaire puisqu'il s'agit d'une crise sanitaire. Et il y a tous les intervenants puisque la guerre contre une épidémie comme celle-là n'intéresse pas uniquement la santé. Elle intéresse tous les ministères, particulièrement le ministère de la Défense avec ses moyens, les forces armées, toutes les forces armées, les directions de soutien également, le ministère du ministère de l'Intérieur qui joue un grand rôle dans la sécurisation, les déplacements, etc. Le ministère du transport, le ministère des affaires sociales, on peut citer tous les autres. Donc, l'idée est venue de faire une journée porte ouverte pour vacciner le maximum. Parce qu'on avait un objectif, les vaccins, on en avait beaucoup. Il y avait le stock. Après, le stock, après, et c'est l'occasion de remercier vivement tous les pays amis, tous les pays frères aussi, qui ont donné 500 000, 1,5 million. On a pu avoir 6 millions et quelques de doses en un temps record, en moins de 15 jours. 6 millions de doses, docteur Fergini, entre les acquisitions propres par l'État, tu n'as pas les achats et les dons ? Je parle uniquement des dons. Uniquement des dons. Et il faut qu'on remercie aussi notre diplomatie qui a joué un grand rôle pour avoir aussi bien les vaccins que l'oxygène. Si on est passé par une crise de manque d'oxygène pendant la période Eid al-Evha, qui est l'événement d'avant. Et donc, 6 millions et demi, et il y a 2 millions de doses aussi en cours. Donc, on va être à 8 millions uniquement en dons. Et ça, donc, toutes les... Mais vifs remerciements à tous ces pays. Et la Tunisie aussi, elle est toujours prête à aider tous les pays frères et amis. Je vous rappelle, au mois d'avril, une équipe de la santé militaire qui est allée passer 3 semaines en Italie, qui a été, au départ, un peu critiquée... Avril 2021 ? 2020. 2020, oui. Bien sûr, je me rappelle très très bien. Et même la presse internationale, ils ont beaucoup écrit. Tout à fait. La Tunisie, en cette époque-là, était en détresse. La Tunisie était dans une situation de confort. On était à l'aise. On pouvait aider, effectivement. Tout à fait. Et heureusement que tous les pays ont aidé. Donc, il y avait les vaccins. Il y avait l'idée d'une journée, faire un nombre important. Et après discussion avec M. le Président, l'idée était de faire plusieurs journées portes ouvertes. Pour plusieurs raisons. La première, ne pas avoir d'encomprèlement. Oui. Et d'essayer de voir les tranches d'âge ou les tranches de métier. Et faire vacciner le maximum de gens possible pendant la période la plus courte. Et pourquoi on a commencé par les plus de 40 ans ? Parce que c'est la population la plus vulnérable au Covid. Pour vous donner des chiffres, la moyenne d'âge des décédés, les 21 000 morts par le Covid, la Covid, c'est 72 ans. On est à 70 ans. Donc, ça touche toujours les sujets âgés, vulnérables, qui ont des maladies chroniques associées. Même si, le variant Delta, on a vu un rajeunissement des patients. Même des enfants, même des bébés. Oui. Mais la mortalité reste élevée chez les sujets âgés. Chez les sujets âgés. Donc, il fallait commencer par cette tranche de citoyens qui sont exposés au risque de formes graves et au risque de décès. Et donc, dimanche 88, c'était la première journée des journées portes ouvertes pour intensifier la vaccination dans la population tunisienne. Et honnêtement, on ne s'est pas fixé de chiffres. On s'est dit, il y a 40 ans et plus, et à cette époque, quelques jours avant, on a mis une semaine pour toutes les préparations. Je salue ici tous les personnels de santé publique, personnels médicaux, paramédicaux, qui se sont portés volontaires pour travailler un dimanche, 12 heures de temps, de 7 heures à 7 heures. Également, tous les ministères qui ont assuré la sécurité, sans le ministère de l'Intérieur et de la Défense, ces journées ne pouvaient pas avoir lieu. Parce qu'il faut une sécurisation des circuits et des centres de vaccination. Mais également, les associations nationales, l'UTICA, la Croissant Rouge. Croissant Rouge, effectivement, plusieurs associations qui ont travaillé sur le terrain. Oui, et des sociétés civiles aussi. Tout à fait, sociétés civiles pour organiser les filles. Et on avait parfois dans certains centres un nombre plus élevé par rapport aux besoins. Mais c'est toujours la bienvenue. Et parmi les leçons à tirer, c'est pour la journée du 15, on va partager deux groupes de volontaires. Comme ça, il y aura moins de fatigue. Mais il y a certains qui veulent travailler les 12 heures et toute la journée, ils sont à la bienvenue. Donc, c'était 335 centres. 300 ? 335 centres. 335 centres. C'est des lycées et des collèges. Et nous avons envoyé des SMS pour ceux qui sont inscrits et âgés de plus de 40 ans. Et on a fait un chiffre record. 551 000, presque 52 000 de personnes vaccinées en 12 heures de temps. C'est un chiffre, c'est un record mondial. On le dit, on est fiers de le dire. J'espère que ce record va être battu le dimanche prochain, peut-être. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et parce que si on compare avec la France, le chiffre record de la France en une journée, c'est 800 000. Pour une population de... 78 millions. Un peu moins, peut-être 65, 68. Mais avec les moyens, logistique, Internet, et donc 800 000. Avec les Etats-Unis, ils ont fait un maximum de 4,5 millions pour une population de 330 millions. Ça fait 1,5%, moins de 2%. En Chine également, ils ont fait 18 millions par jour pour une population de 1,5 millions. Énorme. Ils sont toujours à 2%. Ils sont toujours à 2%, évidemment. Donc on est fiers de ce chiffre. Quoi qu'il fasse. Ce chiffre a été réalisé à 4,5%. 4,8, presque 5%. On est fiers de ce chiffre parce que ce n'est pas le plateau technique ou les moyens. C'est le génie tunisien. La mobilisation. La mobilisation. La confiance. La confiance. La confiance du citoyen aussi. Ils ont confiance. On a retrouvé la confiance du citoyen dans les institutions de l'Etat, dans le système de santé, dans les médecins, dans les structures. Et donc, ils ont été présents pour, parce que c'est un droit, mais aussi c'est un devoir. Le devoir de protéger la Tunisie et de mettre fin à cette épidémie. Et c'est possible. Le principal moyen, c'est le vaccin biologique. Mais je veux dire un mot sur le vaccin social aussi. Le vaccin social, c'est le respect des mesures barrières. Même si on est vacciné, on doit éviter les rassemblements, porter toujours le masque, avoir la distanciation. Et même s'il y a d'autres variants, et j'espère en l'autre, c'est le vaccin social. Le vaccin social, on doit le rappeler tout le temps. On doit sensibiliser les gens. Ce n'est pas parce que les chiffres sont en train de baisser et qu'on va avoir un relâchement. Il ne faut pas relâcher la garde. C'est des virus qui se transforment, qui peuvent être même résistants, qui peuvent toucher des gens fragiles. Donc, le vaccin social, j'insiste, et la pérennité, c'est dans le vaccin social et le vaccin biologique et dans les mesures. Il ne faut pas avoir un résultat ponctuel. Il faut réfléchir et raisonner sur le long terme. Le long terme, ces mesures-là, prévoir peut-être aussi, peut-être un variant d'ici six mois, un an, et prévoir un plan d'action pour éviter les... Avec votre permission, on va revenir sur le plan d'action, mais j'ai envie d'abord de vous poser quelques questions concernant, justement, la journée porte ouverte. Je rappelle que vous êtes, Simon Safageni, vous êtes le général de division médecin, vous êtes le directeur général de la santé militaire. Qu'est-ce qu'on peut, justement, donner comme information aux citoyennes et aux citoyens à propos de la prochaine journée porte ouverte, qui sera ce dimanche, le 15 août ? Donc, dans le même objectif, d'avoir une immunité globale la plus forte possible et un taux de vaccination le plus élevé. Je vous rappelle juste les chiffres actuels. On est à 2,6 millions de Tunisiens qui ont eu une première dose. C'est un bon chiffre en Afrique, ou peut-être les deuxièmes en Afrique, en termes de couverture vaccinale. Et on est à 1,6 millions ceux qui sont complètement vaccinés, c'est-à-dire ceux qui ont eu deux doses ou qui ont fait la maladie et qui ont eu une dose de rappel. Donc, c'est un chiffre honorable également. Si on continue avec 2 millions de vaccinés d'ici fin septembre, 15 octobre, on peut être à nos objectifs de 50% de la population vaccinée. C'est le chiffre qu'il faut, Dr. Fergeni ? Oui. Il faut qu'il y ait 50% de la totalité de la population immunisée, que ce soit par la maladie naturelle ou bien par la vaccination, pour dire qu'on est dans l'immunité du groupe. Juste une précision. Oui, une précision. L'immunité naturelle est estimée actuellement. La dernière étude a été faite au mois d'avril 2000 dernier et c'était à 30%. Donc, après le Delta qui a fait des ravages en Tunisie, l'estime qu'on est peut-être à 40-50% d'immunité naturelle. Ah, en éternité, vous pensez qu'on éternue à 50% ? Oui, 40%, au minimum 40%. Il n'y a pas encore d'études, mais c'est des estimations. Si on vaccine 50%, on va être à des chiffres d'immunité naturelle très élevés qui nous protégeraient d'une éventuelle vague avec des variants qui ne résistent pas à la vaccination. Donc, on va avoir la paix pendant plusieurs mois. On peut arriver à ça d'ici, je ne sais pas, la fin de l'octobre ? Fin septembre, 15 octobre. On a mis 15 octobre, mais si on accélère les choses, on peut aboutir, et notre objectif, d'aboutir rapidement. Mais l'essentiel, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas dans la vitesse, mais faire une stratégie sûre et une stratégie qui dure dans le temps, dans la pérennité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, la journée du 15, ce dimanche, entre dans ce cadre, puisqu'on a fait les plus de 40 ans, la majorité. Il reste peut-être un million et quelques centaines qui ne sont pas vaccinés, plus de 40 ans. On va aller les chercher, peut-être qu'ils ont fait la maladie, qu'ils ne sont pas vaccinés. Et c'est l'avantage des équipes mobiles qui vont chercher les gens dans tous les gouverneurats. Et comme c'est premier, on fera tous les gouverneurats par les équipes mobiles et l'ouverture des dispensaires, des soins de santé de base, qui sont habitués à la vaccination, qui vont augmenter les chiffres vaccinés par jour. Tout à fait. Donc, ce dimanche va être 15 août, les 18-39 ans. D'accord. On est descendu un peu plus vers une tranche d'âge plus jeune. 18-39 ? 39. Et c'est exclusivement à ceux qui sont inscrits sur la plateforme Ivax. D'accord. Pour plusieurs raisons. La première est que ceux qui sont inscrits sont motivés et veulent se faire vacciner. Comme rappel, il y a 20% de gens qui s'absentent au cours de la première vaccination. Peut-être aussi qu'ils ont fait la maladie, puisque le virus circulait intensément en Tunisie, ou ils sont en vacances, ils ont changé de lieu de résidence. Mais ceci dit, il y a toujours un pourcentage d'absence. Donc, il y a à peu près un million d'inscrits qui vont avoir des SMS et SMS dans les régions où ils se sont inscrits. 18-39 ans, puisque la majorité, le pic de la pyramide d'âge, c'est à l'âge de 32 ans. Donc, ça fait une bonne partie de la population tunisienne, une fois immunisée, doit diminuer le risque d'avoir des réservoirs. Et ce n'est pas la dernière, puisque même pour les 40 ans, le 29 août, il y aura une journée première dose aussi pour les plus de 40 ans qui sont les plus vulnérables. Les 18-39 ans, moins vulnérables. Les décès existent, mais sont extrêmement faibles dans cette tranche d'âge. Ça touche particulièrement ceux qui sont immunodéprimés ou qui ont des maladies chroniques. Mais ces tranches d'âge sont bien portantes. Ils peuvent faire une forme qui nécessite de l'oxygène, surtout avec le variant Delta qui touche des jeunes et qui passe rapidement dans les poumons. Ils donnent rapidement une atteinte pulmonaire. Mais généralement, lorsqu'ils sont bien pris en charge, précocement, ils s'en sortent bien. Le taux de mortalité reste faible dans cette tranche d'âge. D'accord. Il y aura combien de centres sur toute la République ? Est-ce que vous avez le chiffre ? Oui, il y aura presque 400 centres. 400 centres. Puisqu'on s'attend à plus d'afflux. Le 8-8, il y avait 200 000 non-inscrits qui se sont présentés. Cette fois-ci, c'est uniquement sur SMS et des inscrits. Donc, la deuxième raison, c'est pour réguler les flux, pour avoir une meilleure organisation. Dans les SMS, il y a même l'horaire. Donc, il y a le centre et l'heure. Et je prie vivement aux jeunes de respecter, de montrer qu'ils sont bien organisés, bien disciplinés, qu'ils viennent à l'heure préciser, pour qu'il y ait une fluidité dans les files d'attente. Et la vaccination ne prend pas beaucoup de temps. Mais il y a l'inscription sur la plateforme Ivax, l'acte de vaccination, puis 10 minutes d'observation et la sortie. Il y a toujours le système de marche à l'avant. Donc, je prie tous les auditeurs jeunes de passer l'information. Ils respectent leur... Pour ne pas avoir d'encombrement, il ne faut pas que les centres de vaccination se transforment en lieu de rassemblement de risque de transmission de la maladie. Tout à fait logique. Il y a des porteurs sains, mais dans ce type d'organisation, on ne peut pas faire des PCR. Et ça ne sert à rien de faire des PCR. L'essentiel, c'est de vacciner. C'est des sujets jeunes. Et sur les 551 000 vaccinés dimanche, on n'a noté aucun effet secondaire indésirable majeur. Donc voilà, j'insiste aussi. Consultez vos téléphones, s'il vous plaît. Lisez vos SMS. Et uniquement les personnes inscrites sur la plateforme Evax peuvent se faire vacciner ce dimanche. Ceux qui ne sont pas inscrits ne vont pas dans les centres. Voilà. Je reviens très rapidement. Il y aura d'autres journées. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, des journées ouvertes. Juste une parenthèse. Après ces journées d'intensification des vaccinations, il y aura des pharmaciens qui vont vacciner, les centres de soins de santé des bases, les médecins généralistes. Oui, donc on va multiplier et probablement avec le temps, on se présente même sans invitation avec le code et les gens peuvent se faire vacciner. Tous les moyens sont bons pour accélérer, profiter de cette baisse des indicateurs de l'épidémie. C'est le moment idéal pour que la vaccination soit efficace. Lorsque le virus ne circule pas trop, c'est l'idéal pour vacciner parce que le virus ne circule pas, donc il n'y a pas de risque d'avoir des variants. Il ne va pas muter. La mutation, c'est, vous savez, le virus entre dans les cellules et se multiplie, il fait des copies. Et les mutations, c'est des fausses copies qui deviennent parfois plus virulentes, parfois moins virulentes. Donc le fait de vacciner les gens va arrêter la circulation du virus. On va avoir un résultat qui va durer dans le temps. On va avoir jusqu'à la fin de l'année une accalmie durable avec très peu de malades, très peu de décès, voire zéro décès. Et c'est possible. Avec le rappel, le vaccin biologique et le vaccin social. Tout à fait, d'accord. Juste très rapidement, un commentaire sur les chiffres, les derniers chiffres, les chiffres du 10 août et du 9 août. On est à 22,49 % de taux de tests positifs, 23,13 % pour le 9 août, 1,360 tests positifs pour le 10, 3,136 tests pour le 9 août. Le taux de décès en est 90 et 131 décès. Est-ce que nous sommes en train d'observer le déclin de cette cinquième vague ? On commence par les décès. Je pense que... Vous avez dit 90 décès. Oui, mais pas pour toute la journée du... Pour la journée, c'est 19 ou 20, je ne sais pas. Oui, c'est un peu moins. C'est 20. Mais ce sont des décès déclarés... Même si on prend les 90, si on compare par rapport à 15 jours, au 15 juillet, on était à 200. On était à 200, effectivement. Donc, il y a une diminution de 50 %. Effectivement. Donc, c'est un bon indicateur. D'accord. Donc, le décès diminue. Si on prend les taux de positivité des tests qu'on réalise, le nombre de tests est le même. Donc, le pourcentage, on peut le comparer. Oui. On était, après le dernier, on était, à Kervan, par exemple, à 60 % de positivité. Maintenant, on est à un nombre de 20 %. 23 et 22, voilà. Le taux moyen pour tout le pays est aux alentours de 23 %. 23, 22, c'est à plus de... On était à 30 et plus de 30. Oui. Et si on prend le nombre de malades... On était même à 35 % pour le taux national. C'est pour ça qu'on était classé rouge. Et j'espère qu'on va être classé orange le plus tôt possible. On attend encore une amélioration. Si on prend le taux d'incidence, on est à 280 pour 100 000 habitants. Dans certains gouvernements, on était même à 900 et à 1 000 par 100 000. Je me rappelle que... Donc, voyez-vous, on est en train de dégraisser. Mais on est encore à des taux qui sont considérés comme un peu élevés de 100 à 200. On aimerait bien être au-dessous. On aimerait bien être à un taux de moins de 10 % ou 5 % en positivité. Tous les indicateurs sont favorables. L'évolution est favorable. Mais attention, attention, ça ne doit pas aboutir à un relâchement. Encore une fois. Encore une fois. Parce que vous avez l'habitude, docteur Fagé. Tout à fait. Si on se rappelle, si on compare le mois d'octobre 2020 jusqu'à juillet 2021, pour moi, c'est une seule vague. Parce que dès qu'on commence à descendre, on fait un rebond de nouveaux. Et à chaque fois, au départ, c'était le chinois, le virus de Yuan. Le variant de Yuan. Par la suite, on a eu l'anglais. L'anglais, on a fait... Et un petit peu, je crois, le variant de l'Afrique du Sud. On ne l'a pas eu. Très très faible. C'est tout le britannique. Et le britannique était 60 % plus contagieux. Donc, on a fait un rebond très vite. Et le delta était à 70 % plus que le britannique. Donc, 120 % plus que le Yuan. Donc, on a fait la vague la plus élevée qui a donné un maximum de décès au mois de juillet. Et je crois qu'on est sur la bonne voie. Avec la vaccination, on va consolider ce résultat. Mais on ne va pas avoir de relâchement. J'insiste sur pas de relâchement. Les mesures sociales, éviter les rassemblements. Partout dans le monde, c'est plus les rassemblements familiaux qui sont à l'origine des foyers familiaux de contamination. C'est la contamination horizontale. Horizontale. Et donc, on est sur la bonne voie. Mais on ne doit pas faire de relâchement. Et on attend un peu que les chiffres se consolident. Parce que c'est un virus, on connaît beaucoup de choses sur lui au bout d'une année et demie. Mais on peut être, on est dans l'âme prévisible. On ne savait pas qu'il y avait le delta. Maintenant, on parle même de delta qui se transforme. On parle d'autres virus aussi. Il y a l'exilone. Oui, l'exilone qui résiste à la vaccination. Donc, on fait attention. On doit apprendre beaucoup de leçons à partir de l'expérience précédente. Peut-être au niveau des frontières également, avoir plus de mesures strictes au niveau des frontières. Justement, j'allais vous poser la question. Qu'est-ce qu'il faut que l'État fasse pour éviter une sixième vague, Docteur Fechlin ? Justement, je vous prie, j'aimerais bien... La vaccination, d'abord. D'accord, la vaccination, c'est bien en cours. Parce qu'on va arrêter la circulation au niveau de la société, au niveau des individus. Entre mon thèse, la vaccination, c'est toujours facultatif. Ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Elles sont libres, n'est-ce pas ? Bien sûr. Mais moi, je les conseille de se faire vacciner. Parce que si on voit la reprise de l'épidémie en Angleterre ou en France, 80% des malades hospitalisés en France n'étaient pas vaccinés. 5% uniquement qui sont vaccinés, qui ont eu des formes qui incitent l'hospitalisation. Si on compare la région française, le métropole, avec la Martinique, le taux de vaccination était très faible. La Martinique, vous avez vu dans les informations, qu'il y a une affluence de patients, de réas, même évacuation des patients Covid. La Martinique, la différence, c'était le taux de vaccination. Donc la vaccination, et ça a été vu en Angleterre également, diminue le risque d'avoir plusieurs malades à la fois dans les hôpitaux, diminue la pression sur le système de santé, et diminue de façon drastique le nombre de décès. Ce qui choque l'opinion publique, c'est toujours les décès, faire perdre quelqu'un dans une famille. Et donc la vaccination est le seul traitement préventif qui va alléger la pression sur le système de santé et va diminuer de façon très importante le risque de décès. Même si variant il y a, on va avoir des formes légères et des formes qui ne nécessitent pas l'hospitalisation. On se fait vacciner combien de fois, Dr. Virginie ? Une seule fois et c'est fini ? Ou est-ce qu'on sera appelé à faire le vaccin chaque année ? Parce que beaucoup de gens se posent cette question aussi. Probablement qu'on va faire les vaccins chaque année, tous les 9 mois, puisque à partir d'entre 6 et 9 mois, le taux d'anticorps commence à baisser, comme pour les autres vaccins de la grippe, et qu'on va être amené. Donc on est en train de réfléchir au niveau de la salle d'opération de gestion de la crise Covid pour planifier, organiser, avoir la troisième dose. Et puisque ceux qui ont été vaccinés au mois de mars ou avril, 9 mois après, c'est bientôt, peut-être début 2021, il faut certainement une dose de rappel. Et si jamais il y a un autre variant, maintenant les vaccins à base d'arène messager sont capables de faire au bout de 6 semaines de nouveaux vaccins. D'accord. Ils peuvent produire en quantité et on doit réserver pour les Tunisiens assez tôt. Donc ça fait partie des leçons apprises à partir du GQ. Donc sur tout ce que nous avons appris sur la maladie depuis une année et 6 mois, on ne sait pas encore si vers la fin de l'année, peut-être qu'il y aurait un déclin de l'épidémie d'une façon générale et que ça va devenir une grippe normale, tout comme toutes les autres formes de grippe et qu'on pourra cohabiter sans avoir peur. Ce n'est pas encore évident. Je vais donner mon opinion personnelle d'après ce que j'ai lu. Oui, voilà. Je pense qu'on va avoir une accalmie une fois qu'on est bien vacciné jusqu'à la fin de l'année. Mais on n'est pas à l'abri d'un nouveau variant à l'échelle mondiale ou d'un variant qui pourrait résister à la vaccination. Mais je pense que l'accalmie, si on arrive à vacciner, que tous les Tunisiens adhèrent à la stratégie de vaccination, nous aurons une accalmie. Mais encore une fois, je veux insister sur pas de relâchement et des mesures barrières qu'on appelle le vaccin social pour la pérennité du résultat. Le résultat est là, on va l'avoir dans quelques semaines. On doit le consolider. Je pense qu'on est en train, on va sortir de cette crise rapidement. Une dernière question très scientifique. Si on est porteur du virus, même si on est porteur sain et qu'on va se faire vacciner, ou bien si on vient d'attraper la maladie depuis quelques semaines, pas plus, est-ce que quand on fait la vaccination, ça ne représente pas de danger sur la vie de la personne ou est-ce qu'il faut atteindre une certaine période avant d'aller se faire vacciner ? Si on a la maladie, on ne fait pas le vaccin. D'accord. C'est évident. Et si on n'est pas conscient, on est porteur sain, mais... Si on est porteur sain, c'est qu'on n'a pas la maladie. D'accord, tant mieux. On n'est pas malade. Donc on peut se faire vacciner. On est sain. Très bien. On peut se faire vacciner. Il y a maintenant presque un milliard de la population mondiale qui se sont fait vacciner. et il y a suffisamment de recul pour dire qu'on fait le vaccin lorsqu'on est en bonne santé, on n'a pas de symptômes, pas de fièvre, pas de bronchite, pas de toux, pas de douleurs musculaires, sans aucun problème. C'est l'approche communautaire, c'est-à-dire la médecine de masse, qui est différente un peu de la médecine personnalisée. On ne traite pas un patient, on traite une société, une nation. Et les principes, ce n'est pas ma spécialité, mais je connais un peu les grandes lignes de cette approche communautaire. D'accord. Et si on vient de sortir de la maladie, on se fait vacciner ou bien on attend 3-4 mois avant d'aller prendre le vaccin ? Au départ, les recommandations étaient d'attendre entre 3 et 6 mois. D'accord. Pour la raison simple, c'est que les gens qui ont fait la maladie, ils sont immunisés. Et l'objectif, c'est d'avoir un taux d'immunité global très important. Maintenant, avec la disponibilité du vaccin, on a raccourci. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a même émis des recommandations pour vacciner au bout d'un mois. Il est vrai que scientifiquement, lorsqu'on s'éloigne de la maladie, à 2 mois, par exemple, 3 mois, la dose de rappel, qui est la deuxième dose pour celui qui a fait la maladie, va être plus efficace. Le taux d'anticorps va être plus élevé et peut-être, dans le temps, va durer plus longtemps. Il y aura une durabilité aussi, c'est ça. Voilà, donc l'immunité plus intense. D'accord. Mais maintenant, pour avoir une immunité intense, collective, dans un temps le plus court, avec un nombre plus élevé, on est autorisé. Je pense qu'hier, on a eu une discussion avec le comité scientifique de vaccination. Ils vont donner des recommandations pour raccourcir un mois la vaccination des gens qui ont fait la COVID. Et deuxièmement, pour le switch des vaccins, il y a beaucoup d'études qui ont montré que le switch des vaccins est plus efficace. On peut faire AstraZeneca, après Pfizer, ou l'inverse. On peut faire Pfizer et AstraZeneca. Mais même si l'un est à base d'ADN, l'autre est à base d'articules infectieuses ? Oui, parce que ce qu'on cherche, c'est la réaction immunitaire, l'immunité cellulaire et l'immunité au niveau des anticorps qui circulent dans le sang. Donc, le fait de varier, ça intensifie, ça stimule beaucoup plus le système immunitaire. Il y a des études, il y a beaucoup de pays qui adhèrent à cette stratégie de switch de vaccins. Mais entre ces vaccins, entre AstraZeneca et l'arène messager. Très bien. Docteur Mostraf Ergeny, je rappelle que vous êtes général de division médecin et que vous êtes le directeur général de la santé militaire. Merci infiniment, vraiment mille merci pour votre présence. Merci à vous. Et pour toutes ces informations précieuses que vous venez de présenter avec beaucoup de calme, avec beaucoup de... avec le sourire. Oui, je suis rassurant. Vous avez le droit de mettre votre masque. C'est très rassurant. Oui. Et je pense que ça a été rassurant aussi pour les auditrices et les auditeurs. Inch'Allah, Inch'Allah, on va se débarrasser de cette épidémie. Et retrouver notre vie normale avec les masques et les gestes barrières. On ne va plus faire pas d'accolades et ne pas se toucher les masques. C'est pratiquement innuvable, porter le masque tout le temps. Peut-être dans une année. Pas tout le temps. Lorsqu'on est... Dans une année ou deux. Lorsqu'on a une distanciation de deux mètres, on peut enlever le masque lorsqu'on est vacciné. Lorsqu'on est vacciné. Mais c'est lorsqu'on se rapproche, on garde les réflexes, puisque même vacciné, on peut être porteur. Une charge faible, pas de la maladie, mais c'est quelqu'un d'autre. C'est pour ça que tout le monde doit être vacciné pour éviter les formes graves et les formes qui peuvent aboutir à la réanimation. Merci infiniment, Docteur Mostraf Ergeny. Merci à tous. Merci à tous. Voir le professeur Seder Hamemi pour parler un peu du traitement médiatique de tout ce qui se passe sur la scène nationale.